Bonjour et bienvenue à vous sur Actuantique.com, Nicolas Valence. Euromaritime 2020 qui est lieu actuellement en Marseille est l'occasion pour Franqueville, chantier marseillais, qui joue à domicile d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de semi-rigis dédiée au club de plongée. Je vous propose de rencontrer Philippe Franqueville, co-gérant du chantier, pour nous présenter cette gamme. Philippe, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors cette année, Euromaritime a lieu à Marseille. D'ailleurs, les six prochaines années, un accord a été signé avec la ville de Marseille pour que le salon s'y déroule. C'était important, c'est une première pour vous, mais c'était important que d'être sur Euromaritime. Oui, en tant que fabricant de bateaux professionnel, l'Euromaritime pour nous est une opportunité, surtout quand c'est proche de la mer. Donc d'y aller, c'était très important pour nous et surtout quand on est sur place. Alors Philippe Franqueville, quelques mots sur votre chantier, chantier récent, créé en 2007 si je crois. Oui, chantier qui a 7 ans maintenant. J'ai commencé tout seul, après j'ai commencé à travailler avec ma co-gérante. Et on est monté crescendo jusqu'à aujourd'hui. On est un affectif entre 10 et 15 personnes. Et on fait en ce moment 1,1 million de chiffre d'affaires. Avec une dizaine de bateaux par an, c'est ça ? Oui, on fait une dizaine de bateaux par an. Après, si c'est des petits bateaux, on peut en faire plus. Votre positionnement, c'est quel type de bateaux que vous fabriquez ? Alors, on travaille exclusivement sur des one-shot. On ne fait que des bateaux sur mesure, avec une problématique souvent par rapport à une profession. Ça peut être les plongeurs, ça peut être de la bathymétrie, ça peut être des pompiers. Et en fait, on étudie leurs problématiques et on leur dessine un bateau à leur mesure, avec une réponse à leurs besoins. Alors, avec une chose qui est au Dantin, chez Franckville, c'est que vous intégrez en interne tout. Oui, on fait tout. On a eu beaucoup de problèmes avec la sous-traitance. Donc, du coup, on a décidé de tout faire nous-mêmes, en grosse partie. On fait la découpe, on a un bureau d'études, on a une chaudronnerie, une scellerie, un atelier où on fabrique les flotteurs et un atelier d'accastillage. Donc ça, c'est assez étonnant pour une jeune entreprise de 10 personnes. Donc, tout est maîtrisé en interne. On voit d'ailleurs sur l'écran derrière un visuel du chantier qui est à proximité immédiate de Marseille. Deux types de bateaux chez vous, c'est les coques dures et les semis rigides, coques aluminium. Oui, on fait les deux types de bateaux. Ça représente à peu près 50% les deux. 50% du marché, on fait semi-rigide ou pas semi-rigide. Donc, voilà, on travaille les deux. On fait même le flotteur. On peut faire du flotteur sur mesure, la couleur, le choix, les poignées. Sur ce salon Euromaritime, vous exposez deux moteurs Mercury, des fortes puissances. C'est une nouvelle gamme V6, V8. Vous, vous avez un contrat partenariat. Vous êtes partenaire du motoriste américain. Alors, on est chantier Euromaritime, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par un réseau de concessionnaires. On n'a pas le droit de vendre les moteurs en direct. On est obligé de les associer à un bateau. L'avantage, c'est qu'on travaille directement avec Mercury. Et on a leur service et leurs forces techniques derrière qui nous aident aussi à progresser et aussi à vendre leur moteur. C'était quoi l'intérêt de se rapprocher de Mercury par rapport aux besoins de votre clientèle professionnelle ? Alors, Mercury a une gamme très intéressante de moteurs. Donc, ils ont une gamme très sportive, une gamme un peu moins sportive, une gamme normale et une gamme professionnelle. La gamme professionnelle qui s'appelle les CYPRO. ont l'avantage d'être garantie deux ans pour les professionnels. Il n'y a que ce marque qui fait ça. Donc, c'est un argument très, très important pour les professionnels. Et aussi, ils ont des moteurs qui sont bridés, un peu comme les gros moteurs diesel avec un régime 500 tours inférieur. Ça fait qu'on peut travailler presque tout le temps en pleine charge. Donc, ça, c'est un gros avantage pour votre clientèle qui est très exigeant parce que c'est des gens qui sont tout le temps sur leur bateau. C'est ça. Nos clients, parfois, en un an, font par rapport à un plaisancier, trois ou quatre vies que pourrait faire un plaisancier. Ils consomment du bateau. Alors, ils consomment du bateau. Parmi les gros consommateurs de bateau, il y a les clubs de plongée. Vous fabriquez pour eux des bateaux depuis sept ans. Et là, cette année, vous innovez en présentant une gamme de quatre modèles de semérygicoque alu qui leur sont dédiés. Cette année, c'est une nouvelle. Aujourd'hui, on annonce qu'on va faire, on est en train de finaliser la mise en place d'une gamme de bateaux pour les dédiés aux plongeurs, un support plongé vraiment adapté à eux. Donc, il y a un 6,50 m, un 7,50 m, un 8,50 m et un 9,50 m. Alors, on va regarder un détail sur une échelle, une échelle que vous présentez sur cet Euromaritime, une échelle qui permet de descendre ou de remonter à bord du bateau. Et alors là, il y a une chose qui est dingue. Ce sont les marches de cette échelle et puis les taquées. Alors, les échelles, par expérience avec les plongeurs, on leur a fait des échelles, les marches sont taillées dans la masse. C'est une tôle de 16 mm qu'on découpe. Il y a deux heures de découpe par marche et ça évite d'avoir le pied qui s'enroule sur le tube. Et en fait, on a une finition aussi qui est quand même vraiment mieux et c'est vraiment beaucoup plus fiable que ce qu'on pourrait retrouver avec un tube ou une échelle inox. Quatre tailles qui correspondent à quatre types de besoins pour les clubs ? Alors, le petit, le 6,50 m, il est transportable par la route. Donc, c'est pour les petits clubs ou alors c'est un support de plongée. Parfois, ils ont déjà un gros bateau, ils veulent un petit bateau en complément. Après, le 7,50 m, c'est des monomoteurs. Donc, c'est une taille qu'on vend beaucoup parce qu'on peut mettre beaucoup de personnes à bord. Il y a beaucoup d'espace. Avec un 200 chevaux, on arrive à 200, 250 chevaux, on arrive à avoir une bonne croisière. Et après, il y a le 8,50 m. Donc là, on est à la limite du monomoteur. Donc, c'est quand même, il faut mettre un très gros monomoteur. Et on a un emport de charge qui est très important avec un passage en mer exceptionnel. Et après, le 9,50, c'est un bimoteur. Et là, on est sur un gros, gros support de plongée avec deux grosses échelles. Parfois, même une petite grue pour soulever des plongeurs avec des problèmes. Philippe Franckville, comment elle est acceptée par les professeurs qui viennent vous voir sur cette Euromaritime, cette nouvelle gamme ? Alors, c'est très nouveau. Vous avez l'exclusivité. Du coup, nos clients nous connaissent. Donc, ils savent ce qu'on fait. Mais c'est vraiment une exclusivité que vous avez. Oui, chers auditeurs d'Actu Nautique, on est allé sur le terrain à la pêche au scoop. Et là, c'est un gros scoop. Philippe Franckville, en conclusion, pourquoi est-ce qu'un club de plongée ou un plaisancier ou un professionnel devrait se rapprocher de votre chantier qui est situé à proximité immédiate de Marseille pour faire développer et construire son bateau ? Alors, déjà, il y a un très bon argument. C'est que vous avez votre bateau. C'est votre bateau. On fait tout. On peut même détailler la couture, la couleur de la couture. Si vous voulez une double surpiqûre, on va très, très loin dans le détail. Le revêtement de sol, le tec, pas le tec, le petit TBS. Et après, il faut savoir que comme on est en direct, on n'a pas d'intermédiaire qui prend une marge. Et en fait, au final, on n'est pas si loin qu'on pourrait avoir sur un bateau en polyester. Donc ça, c'est le bateau custom au prix quasiment du bateau de série. On est quand même plus cher. Je ne vais pas vous mentir. On est sur de la qualité assez extraordinaire. Chaque pièce coûte très cher. Et vraiment, on prend du soin pour bien réfléchir pour que ce soit tout fonctionnel. Et du coup, ça a un impact sur le prix. On va dire un bateau unique a un niveau de qualité incroyable. Oui, de qualité et d'efficacité. Très important. Merci beaucoup, Philippe. Merci. 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 Merci.